bonsoir tout le monde bonsoir mesdames et messieurs désolé je vais troubler un peu votre quiétude pour deux trois minutes parce que j'ai un message à faire passer alors je suis en africa immigré en france voilà et je suis venu c'est parce que à cause de la france de la politique extérieure de la france cette politique on appelle la france afrique cette politique qui consiste à imposer des dictateurs en afrique cette politique qui consiste à soutenir les dictateurs à leur donner des armes alors pousser à opprimer leur peuple à se maintenir au pouvoir et à brader toutes nos matières premières beaucoup de gens se demandent pourquoi l'immigration pourquoi les africains viennent ici pourquoi on vient ici en masse on ne vous dit pas les vraies causes on vous parle des guerres on vous parle de la misère mais lesquels qui provoque ces guerres là en afrique il n'y a pas une usine qui fabrique les armes la france est le troisième exportateur des armes dans le monde et l'on vend beaucoup en afrique en afrique c'est d'abord la chine la russie et la france qui offre les armes pourquoi faire beaucoup de gens se sont demandé où sont passés les armes de la france avait donné en libye et il s'étonne des terroristes qui sont partis au mali et on envoie l'armée française au mali encore pour aller dire que c'est des terroristes mais qui avait donné ces armes voilà les questions que nous devons nous poser alors je parlais de l'immigration nous venons ici à cause de cette politique française de vos élus pourri comme les gens yves le drion ces élus là sont des pourritures et je dis bien surtout ceux là qui sont haut placés les mêmes qui ne veulent pas diminuer leur salaire et qui sont déconnectés de la société qui ne savent pas le litre d'essence coûte à combien et ils vous imposent des taxes parce que eux mêmes parce que eux mêmes ça leur coûte rien alors je viens m'indigner parce que l'afrique est en colère nous ne voulons pas venir ici nous ne venons pas ici parce que nous sommes derrière le camembert nous ne venons pas ici parce que nous venons voir la tour eiffel nous venons ici à cause de cette politique française de vos élus qui nous qui nous crible de balles des bombes et aujourd'hui allez-y faire des recherches et chercher la france veut faire tuer le président de la centrafrique toi dira et que le monde l'écouter que le sache parce que simplement la france n'accepte pas que la centrafrique se range vers la russie c'est ça la france pense je parle de vos élus des dirigeants français ils pensent que l'afrique c'est sa propriété 14 pays africains on pompe toutes les richesses pardon excusez moi 14 pays africains qui sont devenus comme des esclaves de la france on pompe toutes nos richesses on prend le pétrole on prend l'or on prend tout ce que nous avons on n'arrive plus la pullule ne passe plus je veux rentrer chez moi je veux rentrer chez moi mais la france nous impose des dictateurs qui nous tue et je parle des pourritures comme les gens yves le drian c'est eux qui veulent détruire la pique nous voulons que ça change en appel à la jeune génération qui arrive nous courons vers une fracture sociale l'afrique en colère et ça peut plus continuer voilà le message que je voulais faire passer pour votre connaissance fait de recherche pour google parce que vous pouvez pas vous dire que vous avez des portables entre les mains et vous savez pas comment procure ces portables là il ya le son la leçon des africains les fonds des conglais qu'on envoie des enfants dans les mines de colton pour aller vous chercher pour pour prendre le colton ce qui consiste à mémoriser les mémoires vous pouvez pas tenir ces portables à la main sans savoir ce qui se passe c'est du son humain les africains payent de leur son là voilà et moi je veux pas être complice et pourquoi je voulais dénoncer cela on peut pas rester de notre confort avoir tout ce luxe et ne pas savoir d'où se viennent ces choses là c'est nos frères nos enfants qui meurent là bas et moi je veux pas être complice c'est pourquoi je voulais dénoncer ceci voilà merci encore pour le message à vous aussi voilà